Bonjour à tous, nous sommes ici avec Bruno au musée du Jamboré de la Paix à Moisson. Bruno, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Déjà, on peut trouver un événement majeur qui s'est produit à Moisson, c'est le Jamboré de 1947, et des différentes explications de ce qu'était un Jamboré et ce qui s'est passé vraiment à Moisson pendant ces quinzaines de jours. C'est un Jamboré mondial, il y avait 25 000 jeunes ici, il y avait également des scouts français, un grand événement qui était l'accueil du scout allemand, donc c'est quand même un événement vraiment marquant pour le scoutier en France. Si je suis chef et que je veux venir avec mes jeunes, comment ça se passe ? C'est ouvert ? Écoutez, c'est ouvert du 1er avril au 1er octobre, à peu près 55 jours dans l'année, tous les week-ends de 14h30 à 17h30, et également sur rendez-vous. Et bien sûr, l'entrée est gratuite pour l'ensemble des visiteurs. Nous accueillons en général à peu près 400 visiteurs par an, ce qui est plutôt pas mal, donc on est assez fiers de pouvoir valoriser cet événement au sein de notre petit village de 1000 habitants. On voit, on a plein d'affiches, plein de photos, plein de récits. Est-ce que les jeunes, ils sont un peu comme au musée de la Pantoufle et de la Charentaise ? Bienvenue à tous au musée de la Pantoufle et de la Charentaise ! Et ils s'ennuient un peu, on leur raconte des histoires, où ils comprennent des choses. Donc le fait de venir au musée, ils peuvent leur permettre d'apprendre des choses, et d'ailleurs, on leur propose un petit quiz, qui leur permet, sur l'ensemble des panneaux, où on pose des questions sur les différentes prestations qui ont été faites pendant cet événement des Jambres 47. Je crois qu'on peut camper pas loin, ça peut peut-être aider les chefs qui viennent de la région parisienne, qui n'ont peut-être pas moyen de faire les retours comme ça en deux secondes. Donc on a la chance à Moisson de pouvoir avoir un terrain. Donc M. le maire et la commune de Moisson mettent à disposition des chefs et des chevetaines un terrain qui leur permette de camper, en toute sécurité, bien entendu, et puis dans un milieu naturel, et très près du Jean-Bouillereau de 1947. Sous-titrage Société Radio-Canada